Tu peux te présenter ? Je m'appelle Mathieu Laufray, je suis dessinateur de bande dessinée et scénariste. Je raconte des histoires depuis longtemps, généralement par l'image, depuis un petit peu moins longtemps par la dramaturgie, séquentielle, bande dessinée, scénario. Mais je me pose beaucoup de questions sur le scénario et la dramaturgie depuis des années, parce que je participe à des jeux vidéo, à des films, à des illustrations depuis pas mal de temps. Et donc cet exercice très particulier de voir du texte, d'imaginer l'incarnation picturale de ça, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Mon premier album, c'était chez Delco dans les années 95, ça s'appelait Le Sermon de l'ambre, c'était une série d'Heroeux Fantasy. Ensuite, j'ai enchaîné avec Xavier Dorison, déjà très tôt, qui est aussi le scénariste du Troisième Testament, avec une série qui s'appelait Prophète, qui était une série post-apocalyptique. On a fait quatre tomes, assez fous d'ailleurs, une série complètement baroque, épique. Et ensuite, on a fait une série qui a pas mal marché, qui s'appelait Long John Silver, qui était notre première incursion dans le monde des pirates. On a raconté la dernière geste pirate de ce fameux aventurier, qui rencontrait la route de Lady Hastings. Et c'était la rencontre de deux personnes exceptionnelles, qui allaient vivre dans cette époque crépusculaire, une aventure qui était la fin des pirates, et la naissance du pirate, du grand combat féministe, en fait, à la fin du 18e. Donc on s'est bien amusé avec ça, et puis parallèlement à ça, là je repars sur une autre série qui s'appelle Raven, qui est aussi une série de pirates, là je parle plus spécifiquement de la liberté, qui n'était pas vraiment le thème de Long John Silver. Et depuis, je travaille beaucoup sur des séries, que ce soit des films, que ce soit des jeux vidéo, qui sont des missions, en fait, de plusieurs mois, qui de temps en temps me permettent d'aller sur des genres très variés, très diversifiés, comme le fantastique, comme l'horreur, comme la science-fiction. Par exemple, j'ai travaillé sur des films de Roland Emmerich, de Christophe Gantz, sur des productions hollywoodiennes. Je ne peux pas en parler parce que je suis sous contrat de... Voilà, mais ça me permet de, là, par exemple, il y avait un récit de sorcière dans le Grand Nord, ou des récits fantastiques, des choses que j'aime bien. Je peux aussi faire des illustrations dans des genres variés, comme ça, pour Batman ou pour des grossissants de jeux vidéo. Et dans un sens, ça permet de faire des espèces de petites missions, de balades, un peu touristiques, pour dire, au fait, qu'est-ce que je pourrais faire sur ce genre, dans cet univers-là ? Et au bout d'un moment, on finit par se connaître et savoir qu'il y a des genres dans lesquels on se sent bien. On peut faire des choses. Ça t'aide de faire du jeu vidéo, par exemple, en tant qu'auteur ? Oui. Je joue. Je joue pas mal au jeu vidéo. Et donc, le jeu vidéo m'a apporté quelque chose que j'aime bien, qui est la capacité de réagir dans un univers, et donc se projeter véritablement. C'est-à-dire, en dramaturgie, on canalise de manière à pouvoir dire des choses et interagir sur les rapports interpersonnels de personnages, etc. Là, c'est, je suis dedans, qu'est-ce que je fais ? Voilà quels sont mes problèmes, voilà quels sont mes positionnements, voilà quel est mon enjeu, et voilà quelles sont mes armes, mes forces et mes faiblesses. Et c'est génial. En fait, c'est du jeu de rôle, mais avec une action-réaction immédiate face à un univers. Et on peut faire des jeux, j'aime bien les FPS en monde ouvert, et on peut les refaire dix fois de suite, en ayant à chaque fois des itinéraires et des appréhensions différentes. Et ça, c'est génial. Et donc, moi, en tant que scénariste derrière, je peux plus, quand on joue à FPS, on arrive dans un environnement, et on sait pas ce qu'on va trouver. Donc, il y a la surprise de l'environnement, et on sait qu'on le prenne par le centre, par la gauche, par la droite, par les hauteurs, par les sous-sols. Il va se passer des choses très différentes, et on joue sa survie en permanence. Et pour un scénariste, c'est génial, parce que ça vous oblige à imaginer dans l'incarnation du terrain le plus immédiat, le plus direct, comment on va survivre à ce qui va se passer dans le prochain quart d'heure. Et en fait, souvent, quand on est en scénario, on n'imagine pas les choses comme ça. On a des choses plus grandes, plus vastes, avec des paramètres qui sont plus de l'ordre du compte ou du thème. Alors que là, non, c'est vraiment l'incarnation terrienne. Donc oui, je pense que jouer peut donner des pistes intéressantes pour le scénario. J'ai travaillé avec des scénaristes assez différents, pas tant que ça, mais très différents, que ce soit Xavier Dorison ou Fabien Nury ou Wilfried Lupano. Rien à voir. Et je dois dire que c'est assez... Vous savez, on est très polymorphe, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde des choses, quand même, on lit les choses, on regarde des choses, on est très différents quand on regarde certains des shows ou qu'on regarde une comédie et qu'on regarde Apocalypse Now ou qu'on regarde Star Wars. On n'est pas le même spectateur complètement. On réagit avec des capteurs qui sont les mêmes et on est orienté vers des choses différentes. Et c'est assez magique de voir comment un scénariste vous envoie des ondes qui sont spécialisés par rapport à un regard particulier qui vous emmène dans un de vous-même, en fait. Vous n'êtes pas exactement le même quand vous faites un récit épique ou quand vous êtes un récit de comédie. Vous faites appel à des qualités que vous avez appréciées en tant que spectateur. Et puis, tout d'un coup, « Mais alors, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Comment je vais pouvoir m'en sortir ? » Et donc, évidemment, l'input d'un scénariste est monumental. D'abord, il y a le savoir-faire, il y a le métier, il y a le thème, il y a ce qui lui tient à cœur. Et puis, il y a comment il a mis au point la cuisine par rapport au genre qu'il a choisi, que moi, je ne saurais pas forcément faire. Et il m'amène cette espèce d'expertise, en fait. Et c'est merveilleux, ça, n'importe qui vous le dira, quand on est indépendant ou auteur ou peu importe, on est dans n'importe quel corps de métier, je pense. Travailler avec quelqu'un qui connaît la musique, c'est-à-dire qui a été au-delà de votre niveau de réflexion pour résoudre les problèmes, c'est extrêmement exaltant. Parce qu'on sait qu'on est en train de travailler au-delà de ce qu'on aurait pu faire seul, en fait. Ça, c'est la merveille du travail. Évidemment, travailler seul, c'est un autre charme. C'est-à-dire qu'on a un thème vraiment d'adhésion particulier, avec une volonté de le traiter à sa façon, mais on s'expose à ses forces et ses limites. Donc, c'est le jeu. Quelquefois, ça fait des choses formidables, quelquefois, ça fait des choses moins parfaites. Et puis, surtout, ça enlève un facteur qui est agaçant, c'est le facteur d'échange, quelque chose qui est limitatif. C'est-à-dire qu'on est face à soi-même, face à ses problèmes, on peut embêter des copains de temps en temps, mais globalement, le travail de création doit être fait seul. Pour moi, c'est compliqué de dire ça, parce qu'il y a les BD qui m'ont donné... Je les lis par rapport aux solutions qu'elles m'apportent par rapport à mon travail. C'est ça qui est terrible. C'est que je n'arrive plus à les regarder simplement comme quelqu'un qui va vivre une expérience. Donc, je suis forcément fasciné par les... Je parlais de Torgal, je parlais aussi du travail de Mathieu Bonhomme, parce qu'ils traitent le genre, tous, avec des moyens qui sont absolument différents des miens, particulièrement dans le cas de Mathieu Bonhomme, qui traite exactement les histoires que je pourrais traiter. On est exactement calés sur le genre. Et je pense qu'on aime beaucoup de choses en commun, et on a des armes qui sont totalement différentes. Et quand je lis, je vais immédiatement, j'oriente la réponse vers ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'il résout les problèmes que je me pose du matin au soir. Et je n'arrive pas à me sortir de là. Sauf effectivement quand je dis des séries qui n'ont absolument rien à voir avec mes terrains de jeu. Mais c'est vrai que j'ai un... Je mène une bataille quand je fais un album. Et comme je fais des albums tout le temps, je suis constamment en train d'essayer de trouver des solutions à mes problèmes. Et pour moi, une BD, je ne la vois pas comme un livre, je l'en vois comme quelqu'un qui a résolu des problèmes. Parfois brillamment, parfois moins brillamment, comme moi, mais différemment. Et c'est ça que je suis en train de chercher des solutions, en fait, quand je dis des livres. Tu bosses quand tu lis, en fait. Ouais, enfin, je comprends profondément la personne qui a fait ça. J'en partage les échecs et les réussites avec un niveau d'empathie qui est celui, je pense, de beaucoup d'auteurs qui... On mène tous des batailles très particulières, en fait, que personne ne nous a demandées, qui ne sont pas nécessaires et qui, en même temps, existent parce que les gens les aiment et ont envie de les connaître. Ce qui est un échange très particulier, en fait. Donc, ils voient la générosité et l'énergie qu'il y a dedans, mais ce n'est pas nécessaire à leur survie. Donc, je vois cette bataille un peu folle qui est qu'ils vont sacrifier... C'est un grand mot, mais enfin, ils vont sortir du jeu, quelque part. Ils ne vont pas être dans une entreprise, ils ne vont pas être à travailler sur quelque chose de collectif, ils vont se mettre tout seuls, se dire, ben voilà, je m'appelle machin, machine, je fais ça, je ne fais rien d'autre et je vais mettre mon nom sur ce livre et j'espère que ça mériterra un coup de projot et que quelqu'un s'y intéresse d'une manière ou d'une. En fait, ça demande une espèce de saut dans l'inconnu absolument fou et j'ai beaucoup de tendresse, en fait, pour cette espèce d'aventure un peu folle. C'est pour ça que quand je vous dis que j'ai du mal à lire une BD pour ce qu'elle est, pour moi, je vois tout ça derrière et donc je m'intéresse au choix, j'imagine ce qu'il aime ou ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qui l'intéresse, pourquoi elle est là plutôt qu'ailleurs, ce qu'elle aurait fait ou il aurait fait le même livre il y a dix ans de la même façon, aujourd'hui, pourquoi les moyens ont changé. C'est passionnant et c'est vrai que par contre, là, je n'arrive pas du tout à être neutre et vierge quand j'ouvre un livre, ça m'est difficile. T'en penses quoi de la BD audio ? J'aime beaucoup le format audio. Là, ce n'est vraiment pas quelque chose que je prends à la légère. Je pense que, encore une fois, je reviens sur les principes des auteurs. On a tous envie de raconter des histoires. Moi, j'ai appris à lire et à écouter exactement au même moment, c'est-à-dire sur mon vieil électrophone, à mettre des disques des 45 tours, que ce soit de Colargo, les adaptations de Tintin, de Jules Verne, de tous les classiques de Robinson Crusoe à Michel Strogoff. Et on fait ces jeux, on fait ces légos, on fait ces trucs et puis on met de la musique, on met des histoires et le son a empli la pièce et l'imaginaire se met à germer. Et pour moi, rien n'est aussi puissant que ça parce qu'en fait, on peut être dans son monde et un monde arrive dans le vôtre et ça fait une espèce de synthèse qui vous stimule l'imaginaire tout le temps, tout le temps. Et moi, je suis convaincu qu'une énorme partie de l'imaginaire que j'ai aujourd'hui vient des films que je me suis fait intérieurs par rapport aux histoires audio que j'ai entendus à l'époque. Un jeu de dialogue, d'attente, de silence, de musique, d'atmosphère, de bruitage et l'esprit reconstitue tout ça. On est une machine extraordinaire pour reconstituer du réel sur des signaux extrêmement austères en fait. Et l'audio a une puissance évocatrice de par la gestion du rythme et de par la gestion musicale. On a un truc, à mon avis, qui est, en termes narratifs, très puissant. Comme la voix, à chauffeur, on rythme les choses quand on parle, on génère des attentes, on fait des accélérations, on pose des questions, on attend que l'imaginaire tourne chez la personne qui vous écoute. On peut faire ça plus la musique, plus le bruitage qui envoie des signaux qui sont intuitifs, qui sont liés à la survie de l'individu. Il faut entendre les bruits autour pour ne pas se prendre l'avalanche sur la gueule ou que la branche cède sous vos pas ou que la glace cède ou je ne sais pas. Il faut écouter. C'est très important d'écouter. Et donc l'oreille est très connectée et habituée à se créer des mondes d'après ce qu'elle entend. Moi, je crois beaucoup au récit par l'écoute. Et je suis en plus persuadé d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre les médias. C'est-à-dire, je pense qu'à quelque chose qu'on écoute ou quelque chose qu'on regarde, l'esprit s'en fout. Il reconstitue quelque chose. Si c'est bien fait dans les deux cas, il va reconstituer une réalité et ça va exister dans votre esprit. Simplement, quand on lit, on a un temps bloqué pour la lecture. Mais quand on écoute, on a un temps qui est bloqué différemment pour l'audio et qui est peut-être moins bloqué quelque part mais qui peut stimuler de la même façon. Par exemple, avoir une musique quand on fait une activité, qu'elle soit une activité répétitive ou une autre, ça va vous mettre dans un état émotionnel particulier. Je prétends que pour l'histoire, c'est rigoureusement la même chose. Et moi, je pense qu'entre la variété de propositions faites par les auteurs de la BD en France, particulièrement en France, parce qu'on a vraiment une diversité qui est gigantesque, plus les possibilités d'habillage audio qu'il peut y avoir sur chacune des notes particulières que chaque auteur ou autrice met sur son livre, il peut y avoir des possibilités d'habillage audio étonnants. Étonnants. Sur lesquelles il y a une rémarge. Et en plus, je pense que ça ne se complète pas. C'est-à-dire que ça se complète, ça ne se combat pas. Et ça ne se combat pas du tout parce qu'en fait, le signal va se remplir d'une manière tellement complémentaire que c'est un truc qui est important. En scénario, on dit souvent que ce qui n'est pas ce qui est dit qui est important, mais la façon dont on le dit. Et en fait, c'est une manière exactement identique de dire la même chose. C'est-à-dire que l'histoire, on ne s'intéresse pas trop à l'histoire. L'histoire est importante, elle est le liant, mais c'est la façon dont l'histoire est racontée qui va créer la connexion définitive. Et on peut avoir une bonne histoire et la faire de bonne manière ou de mauvaise manière parce qu'on va savoir quoi en tirer pour la rendre finalement indispensable et connectée avec le public. Et ça peut se faire, encore une fois, en bande dessinée, ça peut se faire en roman, ça peut se faire en film, ça peut se faire en livre audio, ça peut se faire en audio pur. Ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Si on trouve le bon ton, la bonne note, elle est bon moyen, la réalité va germer et ça va devenir quelque chose qui existe dans votre tête. Et je dirais même qu'il va créer un lien unique dont on aura besoin. Moi, il y a des récits audios comme par exemple les adaptations du Petit Prince ou le Tour du Monde en 80 jours, oui, ou le Vamieux sous les mers avec Gabin qui faisait le Capitaine Nemo qui restent pour moi des signaux audios qui quand je les écoute, je les réalise, m'ont créé un univers intérieur réel dont je ne me suis jamais complètement débarrassé et qui ne sont qu'un foutu 33 tours que je retournais sur mon pick-up. Mais la puissance d'évocation de ce truc, je le mets à équivalence d'un trésor de Rackham le Rouge ou de l'île mystérieuse de Jules Verne. C'est-à-dire que je ne sais même plus lequel j'ai lu, lequel j'ai entendu, lequel j'ai regardé ou l'île sur le toit du monde. Ce sont des choses qui ont existé dans mon esprit et dans mon imaginaire à hauteur d'équivalence. Et c'est là où je pense que c'est un format très légitime. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Là, je sors. Pourquoi je suis à Lyon ? Parce que je défends les couleurs de mon dernier livre qui est Raven, tome 2. Raven, c'est ma nouvelle série de pirates, clairement dans un environnement pirate. Mais j'ai une thématique, j'attache beaucoup d'importance au thème. Selon John, on avait un thème avec Xavier qui était très fort, qui était la façon dont le combat pirate allait être maintenant repris par les femmes qui allaient s'affranchir des impératifs de l'époque et de la prison de cette époque qui les concernait. Et là, maintenant, je raconte un petit peu autre chose, c'est le prix de la liberté. Et donc, pourquoi j'ai pris les pirates ? Parce que je parle de la liberté, que c'est le genre idéal pour parler de la liberté. Et je montre comment la rage de liberté coûte cher. Le prix qu'elle peut avoir pour les gens, pour les individus, pour soi-même, pour la capacité qu'on a, la rudesse qu'il y a à se confronter, à confronter un rêve à une réalité et les ajustements qu'il y a pour essayer d'accorder le désir profond qu'on a et le choix qui paraissait pertinent en vue de loin mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça et qui vous éloigne d'un bonheur que vous avez pourtant clairement en vue mais qui vous échappe à chaque fois. Et moi, je raconte en trois albums comment ce personnage, confronté, qui s'appelle Raven, confronté à cette pirate qui s'appelle Darkseed, qui va être sa némésis, va, très involontairement, car ce n'est pas son projet, l'emmener à comprendre les raisons de ses échecs successifs et pourquoi il n'arrive à rien dans sa vie alors qu'il a tout pour. Et voilà. Et donc, j'emmène toute cette histoire où Darkseed va réaliser pourquoi elle est malheureuse et pourquoi elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut et pourquoi lui, malgré tout le bonheur du monde et le talent du monde, n'arrive absolument à rien non plus. Et comment ces deux-là vont se rencontrer et essayer quelque part, très involontairement, de résoudre leurs problèmes respectifs. Tout en se détestant cordialement. Un peu de promo ? Oui, je voulais quand même dire un dernier truc sur le fait que je suis arrivé hier à Lyon à la librairie Momie et j'ai découvert pour la première fois une adaptation par une société qui s'appelle Blind qui est l'adaptation audio d'une série qu'on avait faite avec Xavier Dorison qui s'appelle Long John Silver. Ça a été un moment assez fort et intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai un attachement particulier pour l'audio et le pouvoir d'évocateur de ça. Et là, j'ai eu deux confirmations qui ont été fortes pour moi. C'est qu'on peut suivre une histoire en audio pur. Ça ne pose strictement aucun problème. En fait, on est totalement habitué à le faire et ça marche. La qualité avec laquelle c'est fait, la qualité du rythme aussi qui est un élément clé d'habillage sonore, de sound design, de musique font qu'on est exactement dans le ton que Xavier et moi. Je ne veux pas parler pour Xavier mais je pense qu'on est quand même très très proche de ce qu'on essaie de faire. Et on a une note qui raconte très très bien cette histoire. Je suis assez persuadé que ça vous emmène en fait. C'est un récit qui vous emmène en dehors du quotidien et qui vous emmène exactement là où on a essayé d'aller avec l'arme bande dessinée. Le complément audio, l'indépendance et la puissance d'évocation audio fait que ça fait un objet à part entière qui raconte en parallèle l'histoire, exactement la même histoire mais différemment et en donnant des signaux forcément qu'on n'a pas pu donner avec la bande dessinée. Donc ça c'est le premier atout que moi je trouve un réel atout. Ce n'est pas un produit complémentaire c'est quelque chose qui a son autonomie qui existe en parallèle de ça et qui raconte l'histoire différemment et ce n'est pas rien. Et moi ce qui m'a aussi vachement plu c'est que ça dure. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui se réduit en un quart d'heure. C'est un univers dans lequel on ordre pendant plusieurs heures et on s'aperçoit avec Xavier qu'on a créé une véritable épopée une vraie épopée dans laquelle on peut aller pendant des heures et des heures et encore une fois l'accompagnement sonore est quelque chose d'une puissance absolument folle. Donc j'adore ça. Télécharge l'application Blind et redécouvre tes BD préférées en audio.